tu m'as appris à être heureux à penser que la vie est une fête tu m'as appris à ne pas me mettre à fumer quand les adolescents le font tu m'as expliqué que j'étais un enfant confiant et que je n'avais pas besoin d'une cigarette pour séduire être adulte ou être accepté des autres je me suis senti fort tellement fort tu m'as appris à m'aimer et à respecter mon temple mon corps je te regardais écrire huit heures par jour toute ta vie dédiée à ton art tu as trouvé l'amour réel à tes 75 ans tu as rencontré ta femme Pascale et c'est la plus belle histoire que j'ai jamais vue de toute ma vie tu m'as appris tu m'as permis de croire en l'union de deux âmes maintenant j'ai foi en l'amour à tout âge quelquefois tu me demandes comment te sens-tu mentalement physiquement sexuellement émotionnellement tu communiques avec tout mon être quand je viens chez toi je m'assois face à toi et tu me regardes tu me parles de ta vie demande au sujet de la mienne et nous essayons de faire en sorte que nos monologues soient égaux en temps pour que nous puissions avoir une conversation équilibrée et que personne ne parle plus que l'autre tu t'inquiète pour moi sans envahir mon espace mais tu me dis toujours que tu m'aimes chaque parent devrait le dire à son enfant quand j'étais enfant et que tu devais partir voyager tu m'appelais tous les jours même si ce n'était que deux minutes c'était notre accord je ressentais ta présence j'ai toujours ressenti que je pouvais compter sur toi chaque fois que tu disais quelque chose tu le faisais et la chose la plus importante pour un enfant est qu'un père tienne ses promesses une fois je suis parti en classe verte avec l'école et je me suis senti si mal avec les autres enfants je me sentais si différent d'eux que je t'ai appelé en pleurs la nuit même tu es venu en voiture tu as fait 400 km pour venir me sortir de l'enfer et on est rentré ensemble en chantant tu m'as dit qu'un enfant ne doit jamais souffrir parce que les jeunes années sont sacrées tu sentais toujours mes cheveux et ma peau en me disant que je sentais merveilleusement bon tu me disais toujours que j'avais du talent que j'étais beau que j'étais un prince tu me caressais me touchais me serrais dans tes bras j'étais aimée le matin je frappais à ta porte et je courais me glisser dans ton lit près de toi pour que tu me serres dans tes bras avec ma tête sur ta poitrine j'écoutais ta respiration ton coeur battre puis nous avions l'habitude de petit déjeuner dans un café en face de la maison et tu me parlais de livres de films de découvertes que tu avais fait de nouvelles idées spirituelles auxquelles tu avais pensé en ce moment même je pleure d'émotion parce que je n'ai jamais pris le temps de te dire tout cela tu es un père merveilleux mes larmes coulent mais ces larmes sont des gouttes d'amour tu m'as toujours emmené avec toi à tes conférences tes séminaires et je t'ai vu soigner les gens leur donner le sourire calmer leurs peurs nous avons travaillé ensemble au théâtre au cinéma sur mes chansons comme c'est magnifique de pouvoir créer quelque chose en famille quand j'ai eu des doutes tu as toujours été là tellement présent que si tu n'étais pas à mes côtés aujourd'hui je pourrais toujours entendre ta voix dans mon esprit me conseillant je t'ai tatoué en moi pour toujours tu m'as sauvé à l'air andro de ce monde cruel de ce chaos qu'est la vie tu m'as montré le plus beau de tout tu m'as tenu éloigné de toute pensée bourgeoise de toute illusion de toute pensée religieuse tu m'as appris à ne pas me fixer de limites tu m'as enseigné que je suis un homme libre libre de la folie des hommes libre des guerres des peurs tu m'as appris que la réalité dans laquelle je vis n'est pas une seule réalité qu'il n'y a pas de limites que mon horizon ne se limite pas à une maison un pays ou un monde mais qu'il est l'univers tout entier l'infini pourquoi m'as-tu fait peindre sur les murs de ma chambre je me suis tellement demandé pourquoi me donner la liberté de faire ce que je voulais j'ai compris que tu m'avais enseigné à créer à libérer mon esprit à vivre sans contrainte sans mur que ces murs étaient illusoires, invisibles et qu'en les peignant je pouvais passer à travers eux tu m'as appris à parler ni trop ni pas assez puis à mesurer le volume de ma voix qu'elle soit une caresse pour les autres tu m'as appris à respecter le champ énergétique, l'aura d'autrui tu m'as appris à me fier aux arcanes du tarot et tu m'as montré que les symboles sont de l'art tu m'as appris que la vie est magique et que les miracles sont partout tu m'as appris que Dieu est une énergie qui vit en nous et non un être sévère créé par les écrivains tu m'as ouvert un compte à la librairie et grâce à toi j'ai découvert la poésie la poésie ! je me souviens que nous nous asseyions sur la table de la salle à manger et que chacun lisait son poème tu n'as jamais eu d'amis superflus les seules personnes qui entraient dans notre maison étaient celles que tu souhaitais aider ou des personnes talentueuses des poètes, des philosophes, des chanteurs, des médecins, des cordonniers, des saints toutes sortes de personnes mais riches d'esprit tu n'as jamais perdu ton temps dans des discussions superficielles je ne t'ai jamais vu sous ou drogué je t'ai seulement vu développer ton esprit et ton talent ton talent d'une façon positive afin de changer le monde et de lui apporter quelque chose durant de nombreuses années tu as eu le sentiment d'être un écrivain raté et regarde ce que tu as fait à l'âge de 60 ans tu t'es libéré de ce sentiment tu as publié plus de 30 livres aujourd'hui alors que tu as 86 ans tu es un écrivain avec un tel succès tout cela parce que tu crois en toi quel exemple tu es combien de personnes ne croient pas en ce qu'elles sont et cherchent une autre issue incapable de voir que tout en elles est énergie vibrante depuis le premier jour tout est en nous tu m'as parlé de ce qu'est vieillir comme quelque chose de beau et grâce à toi j'apprécie chaque année qui passe sans crainte de la mort grâce à toi je sais que tout est possible dans la vie n'importe quand je vois l'amour dans tes yeux lorsque tu me regardes tu m'as aimé et tellement donné que je t'aime sans limite tu as créé l'être qui écrit en ce moment tu as créé l'amour que je te porte tu as parfaitement appliqué cette phrase que tu as écrite et qui s'est révélée si vraie ce que tu donnes tu te le donnes à toi-même ce que tu ne donnes pas tu te l'hôtes à toi-même merci de me donner cette vie ton fils Adam qui t'aime merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo ! sur Instagram